Mon grand-père me cache un truc. C'est un homme ultra discret, comme son père paraît-il. Mais je sens une sorte de trésor enfoui au fond de son jardin depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est lié à l'armée secrète. Son père l'a dirigé en 1944 en Belgique, tandis que les alliés débarquaient en Normandie. Dans la famille, on n'en sait pas grand-chose. Personne ne parle, personne ne pose de questions. C'est pas qu'on ne veut pas. Disons que cela ne se fait pas. Alors, je vais mener ma petite enquête. Car à une époque où tout se dit sur les réseaux sociaux, où les entreprises collectent nos données personnelles, relient les comptes entre eux, le secret devient rare et prend de la valeur. Une valeur qui, en pleine crise économique, pourrait bien être le dernier objectif de certaines multinationales. Donc, si la vie privée et ses données ont une quelconque valeur, je la trouverai au travers de l'histoire de l'armée secrète. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai décidé de commencer cette enquête par le musée royal de l'armée. C'est là que j'ai trouvé le dossier militaire de Jules-Joseph Pire. Né en 1878, il entre à l'école de guerre, dont il sort en 1910. Il se marie en 1913, entame 14-18 en tant que capitaine en second, réussi avec brio, accumule l'expérience, monte en grade d'année en année, passe-major, chef d'état-major, lieutenant-colonel, colonel, général-major, est désigné pour commander les chasseurs ardennais en 1936, est promu lieutenant-général et garde sous son commandement les chasseurs ardennais pendant trois ans. Dans la revue de la Belgique militaire, on écrit en 1938 qu'il a insufflé ce petit quelque chose aux chasseurs ardennais. Le 1er avril 1939, il a eu 60 ans. Il prend sa pension. Sa vie active s'achève. Enfin, c'est ce qu'il croit. Il ne le sait pas encore, mais dans cinq ans, il sera à la tête de l'armée secrète. Mais l'armée secrète, au fond, c'est quoi ? En résumé, c'est un mouvement de résistance constitué de militaires qui se sont échappés à la fin de la guerre. Une guerre que les Allemands ont gagnée en seulement 18 jours. Tandis que l'armée belge est démantelée, les vainqueurs font des prisonniers. Mais de nombreux militaires passent dans les mailles du filet et retournent discrètement à leur vie privée. Petit à petit, certains vont se réorganiser militairement, constituer ce qui s'appellera l'armée secrète et faire le nécessaire pour défendre la liberté de leur dernier bien commun, leur pays. Dans un rapport de l'armée secrète, j'ai trouvé deux chiffres au niveau des effectifs. 34 500 militaires et 40 000 civils. Alors qui étaient-ils ? Qu'ont-ils fait ? J'ai compris qu'il me fallait éplucher la vie privée de l'époque pour trouver toutes ces petites choses que les Allemands n'avaient pas su, parce que leur technologie, bien qu'avancée, ne l'était pas encore suffisamment, à commencer par la vie privée du général. Jules Pire et Flora Lefebvre ont trois enfants, Charles, Josette et Jean. Charles, son aîné, né en 1914, quelques jours avant son départ pour le front. Le petit ne rencontrera son père qu'à 4 ans. Tu peux t'imaginer un petit garçon, un homme qui est à la guerre, rien qu'avec des femmes. Ce gosse, pendant 4 ans, a été pourri. Il faisait tout ce qu'il voulait, absolument tout ce qu'il voulait. Il avait envie de ceci, il l'avait. L'agglomération, et plus précisément le commerce, tout tournait autour de lui. Ma mère n'était pas du tout en état de te remonter le courant avec tous ces gens qui faisaient l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et quand mon père est rentré, Charles l'a regardé et a dit, qui est ce monsieur ? Il avait 4 ans. Et elle a dit, c'est ton papa. Non, c'est pas mon papa. Et alors, papa a voulu le reprendre en main. Et alors, ça a été la catastrophe. Ce gosse était révolté, 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 parce que ce monsieur qui tombait des nus, voulait lui faire faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Et pendant... ça a été très long. Ouh, ça a été très très long. Parce qu'il a été toujours très très dur avec Charles. Très dur. Il lui faisait faire ses répétitions de mathématiques, par exemple, pour l'école militaire. Et c'était driller, 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 driller. Charles était donc parti faire ses... à l'école militaire. D'abord à Saint-Michel, où il a fait une année scientifique comme moi. Et puis, alors, il a fait l'école militaire. Il devait avoir la pression, ton papa qui était aussi haut gradé, non ? Mais oui, oui, oui. Ça a été une pression parce que c'était très curieux. Quand Charles a réussi son entrée à l'école militaire, il a fallu qu'il choisisse une arme. Alors, lui voulait aller à la cavalerie. Or, papa est un fantassin. Et pour lui, l'infanterie, c'est la reine des batailles. On en a besoin, on ne peut pas s'en passer. Alors, il aurait bien voulu que son fils continue. Donc, il a imposé son veto à mon frère au départ. Alors, mon frère, c'est bien un type de... C'est typique de la famille. Et puis, naturellement, a résisté à cette injonction. Il a dit, puisque tu ne veux pas me laisser passer à la cavalerie, j'irai à l'aviation. Alors, de fil en aiguille, il a préféré aller à... Ton père a laissé. La laisser à la cavalerie. Bien entendu, Josette a elle aussi eu son lot d'interactions avec son père. D'autant plus qu'ils déménagèrent de nombreuses fois au gré des affectations militaires de celui-ci. J'allais à l'école seule, à pied. Et ce n'était pas tout prêt. À Bruges, il fallait passer les ponts, etc. Et je revenais le soir, à 4 heures. J'étais avec deux amis. Nous sortions de l'école, comme d'habitude. Et nous faisions, généralement, un bout de chemin ensemble. Et c'est en passant qu'elles devaient déposer chez leurs collègues de leur père une lettre. Mais au lieu de la donner à la sermante qui venait ouvrir la porte, la sermante nous a fait entrer dans la salle d'attente. Et il y avait énormément de monde. Elle nous a mis tout au fond. Et nous sommes passés les dernières pour donner simplement cette enveloppe. Et en sortant de là, nous avions presque deux heures de retard. Quand je suis rentrée, je me sentais très coupable. Je savais ce qui allait se passer. Parce que mon père a été tellement bouleversé par mon absence. Parce qu'il avait déjà prévenu la gendarmerie, il avait prévenu la police. Et on ne me retrouvait pas, on ne savait pas où j'étais. Et il a dit, d'où viens-tu ? Je dis, de l'école. Et alors, le retard. Alors, le premier mensonge de ma vie, et le dernier, j'ai dit, il y avait une compétition de religion. Il a dit, ta maman va aller voir à l'institut, si c'est vrai. Et maman est partie. Et pendant tout ce temps-là, je savais ce qui m'attendait. Et quand elle est revenue et qu'elle a dit que ce n'était pas vrai, il a dit, viens. Il m'a pris, il a pris le martinet. Il m'a soulevé. Et j'ai eu une, comment dirais-je, une punition. Il m'a dit, tu ne mentiras plus jamais de ta vie. Tout au début de sa carrière, il était gendarme. Et c'est son lieutenant de gendarmerie qui l'a poussé à présenter l'école militaire. Il nous reste Jean, le dernier des trois enfants. Avec 11 ans d'écart entre son grand frère et lui, il suit les directives familiales sans trop avoir le temps de se poser quelque part. Si mes souvenirs sont bons, je n'ai jamais assisté au déménagement proprement dit. On me reléguait chez une de mes tantes à cette époque-là pour que je sois en dehors des pieds. Puisque tu avais 10 ans. Puisque j'avais 10 ans. La grosse carence que j'ai eue dans toute ma jeunesse, c'est que du fait qu'on a comme ça déménagé à bout de certains temps, je ne me suis pas fait de relation, je ne me suis pas fait d'amis. Et ça, ça t'a... Ça, j'en ai toujours souffert. J'en ai toujours souffert de ça. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne m'extériorise pas tellement. Alors, les souvenirs que je conserve de notre séjour à Mons, ça a été, comment dirais-je, nous habitions boulevard britannique numéro 9. Et c'était donc en périphérie de Mons. Nous avions en face de chez nous, au-delà du boulevard, une grande plaine, ce qu'on appelle la plaine de Nimi, qui est maintenant complètement bâtie. Mais à cette époque-là, c'était une grande plaine qui était séparée du boulevard par une espèce d'égout à l'air libre qu'on appelait le trouillon. Qui sentait mauvais, d'ailleurs, à certaines époques. Et sur cette plaine, il y avait des détachements militaires qui venaient faire l'exercice. Et c'est comme ça que je voyais partir mon père à cheval le matin. Le pied de paix renforcé est un niveau dans la mobilisation, le processus de mobilisation de l'armée belge. Au départ, il y a l'armée qui est sur pied de paix, et puis il y a le pied de paix renforcé. Et puis on mobilise deux, et puis cinq classes d'âge. Et puis c'est jusqu'à la mobilisation générale qui est le rappel de vingt classes d'âge. Jules Pire, qui est pensionné depuis quelques mois, est donc rappelé. Nous habitions donc à La Plante, au Bricterie. Il y avait toute la chaussée de Dinan, qui était donc une énorme, une longue avenue. Et il y avait l'armée qui avait installé un poste avec un canon de 4-7 qui prenait toute la chaussée de Dinan en enfilade. Et maman allait porter de la soupe, allait parler du café aux soldats qui étaient là, alors que c'était la femme du général à ce moment-là. Quand la mobilisation a lieu, Charles, le fils aîné, fait partie du lot, tandis que son père reçoit le commandement de la 10e division. Celle-ci est constituée de 3 régiments d'infanterie, 3e, 5e, 6e chasseurs, du 10e régiment d'artillerie, du 8e régiment de génie, un escadron cycliste, un bataillon de troupes de transmission, une compagnie de canons de 4-7 anti-tanks tractés, une compagnie de canons de 4-7 anti-tanks sur châssis. Nous disions, la Belgique est organisée pour se défendre, on voyait beaucoup de militaires. Mais la réalité, c'est que la Belgique et les alliés n'étaient pas vraiment prêts pour cette guerre. En 1939, la Belgique est toujours neutre. Elle suit toujours ce qu'elle appelait sa politique d'indépendance ou des mains libres depuis 1936. Et on pourrait croire que lorsque la guerre éclate, la Belgique va au moins abandonner en partie cette politique de neutralité en renouant des contacts discrets, des contacts d'état-major, des contacts militaires discrets avec les anciens alliés de 14-18. Mais pas du tout. Le roi Liopold et le gouvernement belge, terrorisés par l'Allemagne, par l'idée de provoquer l'Allemagne ou de donner à l'Allemagne un prétexte d'attaquer notre pays, s'abstiennent de contacts d'état-major, même discrets, avec les anciennes puissances alliées de 14-18. On est à 20 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, quand on regarde aussi l'âge des responsables politiques, ce sont des gens qui ont connu dans leur chair la Première Guerre mondiale. Et donc, l'idée de nouveau d'être entraînés dans une guerre, parce qu'en 1914, tout le monde est persuadé, bon, je veux dire, il y a cette image qui mériterait d'être questionnée, mais des gens qui partent la fleur au fusil, on est persuadé que la guerre va être très courte. La plupart des soldats sont persuadés qu'à Noël 14, ils seront de retour chez eux. La réalité va leur démontrer qu'il va falloir plus de 4 ans et que c'est plutôt à Noël 18 qu'ils seront chez eux. Et donc, ce souvenir de 14, il est vraiment omniprésent. Et donc, l'idée, si on peut tout faire pour éviter de nouveau d'être entraînés dans une guerre, je crois que ça, c'est quelque chose de vraiment important. Néanmoins, il y avait un plan. Des lignes de défense sur lesquelles les troupes allemandes allaient être arrêtées. En théorie. Au début de septembre 1939, l'Allemagne et la France et la Grande-Bretagne sont en guerre. La Belgique espère rester en dehors du conflit, mais on sait très bien que le danger principal vient de l'Allemagne. Et donc, on a organisé des positions défensives face à une possible attaque allemande qui viendra bel et bien le 10 mai 1940. Dans la Belgique, c'est un terrain difficile. On ne sait pas défendre le pays à la frontière. Mais si une attaque vient de l'Allemagne, il y a de bonnes positions défensives, autrement dit, de bons obstacles, qui sont notamment le canal Albert, qui a été creusé dans les années 30, qui est un très beau fossé anti-char, si on regarde ça avec les yeux du militaire. Et puis, bien entendu, il y a la Meuse. Ce sont de très bons obstacles, mais ça forme un saillant envers l'ennemi. Et ça se prête donc éventuellement à des attaques concentriques. Aussi, a-t-on prévu une position beaucoup plus en arrière, dans la profondeur du pays, qui se confond grosso modo avec le cours de la Dille, depuis Anvers, en passant par Louvain ou Havre. On rejoint alors Namur, et au sud de Namur, bien entendu, on retrouve ce bon obstacle qu'est la Meuse. Ce qu'on appelle le plan d'île a en fait été concocté par les Français et les Britanniques, les armées françaises et britanniques, qui ont transmis, après des hésitations, les grandes lignes générales de ce plan à l'armée belge. Et l'armée belge doit s'intercaler entre les armées alliées franco-britanniques. Mais comme il y a eu très peu de concertations sur le terrain, lorsque les opérations militaires commencent et que les armées alliées arrivent pour défendre le cœur de la Belgique, elles s'aperçoivent avec effroi qu'une partie des systèmes défensifs promis sont inachevés. Et il y a des frictions sur le terrain avec les soldats belges, car on n'a pas bien déterminé les zones de concentration de l'armée belge et les zones de regroupement des armées alliées franco-britanniques. Moi, je me souviens très bien qu'on a déployé des barrières anti-chars à travers les champs. Ces barrières métalliques étaient composées d'éléments d'environ 5 mètres de long, qui faisaient 3 à 4 mètres de haut, et c'était sur des roues. Et tous ces éléments-là s'enchaînaient les uns après les autres, en traversant les campagnes et en se dirigeant vers le sud du pays. Ça, c'était la ligne KW. Je ne pourrais pas dire si la ligne KW a réellement servi, mais ce qui est certain, c'est que chez nous, à Rosière, ce sont des Anglais d'abord qui sont venus pour occuper le terrain et pour établir les défenses. On a directement construit des tranchées, comme à la guerre de 1914, des tranchées en zigzag, et également des trous importants qui servaient à installer des mitrailleuses tournantes. Au matin du 10 mai 1940, les Allemands nous attaquent sans déclaration de guerre. Et immédiatement, ils prennent deux ponts sur le canal Albert, ainsi qu'un fort très important, qui est le fort d'Eben-Hemal. Il est très important parce qu'il est exactement à la charnière de la position du canal Albert et de la Meuse. Les Allemands utilisent un nouveau moyen, ils apportent des troupes par planeur. Les Belges sont attaqués dans le dos et la position du canal Albert est perdue dès le premier jour. À cette confusion environnante, il faut ajouter les diversions allemandes avec ces mannequins parachutés, ainsi qu'une quantité de fausses alertes qui ont fini par endormir à la vigilance de certains. Dans notre village, il y avait deux unités Belges. Une unité de transmission avec un central téléphonique. On avait encore le téléphone. Il n'y avait pratiquement pas de radio à l'armée Belges, c'était le téléphone. Et le central téléphonique était de l'autre côté du pont, dans une petite maison ouvrière. Et il s'est fait que, vous en avez sûrement entendu parler, à la suite d'une alerte, les congés et permissions avaient été supprimés pendant un certain temps. Et le 9 mai, c'est-à-dire la veille de l'offensive allemande, on a rétabli les permissions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Moi, j'habitais l'hôtel de la guerre. Ça veut dire que tous les soldats ont arrosé copieusement le rétablissement des congés et permissions. Et certains ont eu le sommeil très dur. Et à un moment donné, il y avait cinq soldats flamands qui étaient logés chez nous. Et à un moment donné, la nuit du 9 au 10, vers 1h30, 2h du matin, le téléphone a sonné et c'était un militaire qui demandait si nous habitions loin du central téléphonique militaire belge parce qu'ils essayaient d'avertir qu'il y avait alerte et le central ne répondait pas. Ce sont des soldats qui étaient couchés chez nous. qu'ils nous avons envoyés. Ils sont allés réveiller leurs camarades qui dormaient dans son central. Et en fait, c'était pour avertir que l'attaque était imminente, qu'il y avait alerte parce que, je suppose que vous le savez, le colonel Guthals, qui était attaché militaire belge à Berlin, avait été informé par l'attaché militaire hollandais que c'était pour cette nuit-ci. L'armée allemande de 40, c'était une merveille au point de vue char, au point de vue... à tout point de vue, c'était une armée modèle et en ordre. Elle avait un équipement à côté duquel l'équipement des Anglais était inexistant, à côté duquel l'équipement de l'armée française était inexistant. C'était tout de grands hommes, de beaux hommes. Nos soldats étaient tous avec sac à dos, armes, bagages, couverture, tout ce qu'on voulait. eux avaient tout simplement un petit masque à gaz et leur fusil et c'est tout. Ils avaient l'air d'être tout à fait en vacances et ils avançaient d'une manière incroyable. Ils étaient bien huilés. Nous étions nous autres une guerre en retard, eux avaient compris. En 1940, les Allemands ont donc déployé un nouveau matériel performant et notamment les bombardiers qui ont piqué les fameux ch'toukas qui étaient équipés d'une sirène hurlante qui augmentait et qui doublait en quelque sorte psychologiquement l'impact des bombes. Les bombes multipliaient les destructions matérielles, notamment au niveau des voies de communication, des lignes de chemin de fer, des carrefours, des ponts. Mais le hurlement des sirènes amplifiait le mouvement de panique et on voyait des ch'toukas partout. Ils ont des chaires alors que nous, pays neutre, on avait estimé que le chaire était un engin offensif, on ne pouvait pas en avoir. C'était aussi simple que cela. On n'avait pas une aviation tellement importante et les avions qu'elle avait à l'exception d'une trentaine de Fiat, c'est à peu près on n'avait que des avions qui étaient d'un modèle qui n'était pas très avancé et en fait lorsque le danger de guerre s'est précisé et qu'on a voulu acheter à ce moment-là plus personne n'avait envie d'en vendre. Ceux qui en fabriquaient c'était pour eux. L'invasion a lieu un matin alors que certains s'apprêtent à partir pour l'école. Le 10 mai au matin, on a entendu passer des avions, on a entendu des coups de feu. La routine étant la routine, maman m'avait dit tu vas en classe et j'ai été prendre mon tram aux briteries et à ce moment-là il n'y a pas eu de tram. et on est venu dire ah oui mais la guerre est déclarée il n'y a plus personne qui bouge. J'avais un peu mal à l'estomac. Je devais partir à l'école, on déjeunait et je ne sais pas ce qu'on a entendu d'abord, est-ce la radio comme quoi les allemands nous avaient attaqué ou le bruit de piquer d'un avion allemand. et c'était le début de la guerre et je ne suis pas parti à l'école. Assez normalement, je crois qu'il n'y a pas eu l'école d'ailleurs. C'était l'école à Rosier. Nous étions pensionnaires à l'époque à Bassoivre et nous rentrions tous les week-ends chez nous. Très tôt le matin, on nous a rassemblés au restaurant du collège et le supérieur et nous faire une déclaration importante qui avait même un caractère assez solennel. Et il nous a annoncé que la guerre était déclarée, que les allemands pénétraient en Belgique et qu'ils avaient commencé déjà à bombarder plusieurs villes, plusieurs nœuds ferroviaires et que nous allions être renvoyés dans notre foyer le matin même. Nous étions donc le vendredi avant la Pentecôte et dès le vendredi dans la matinée, nous étions en route pour rejoindre nos lieux de résidence et le petit séminaire était à Bassoivre donc à quelques kilomètres de Ouavre et nous habitions à cette époque-là on habite toujours partie de la famille à Rosier donc il y avait un bon 7 kilomètres. mais il se fait que pour nous renvoyer rapidement on nous a fait prendre le train ce train passait par Ouavre évidemment mais aussi par Otigny qui est un nœud ferroviaire et je suppose qu'on n'avait même pas songé que ça pouvait être un objectif militaire. enfin il se fait qu'on est passé par Otigny sans trop de problèmes on a repris un train pour Gêneval et alors nous sommes rentrés à pied à la maison quelques kilomètres. C'était insolite que nous rentions par le chemin de fer chez nous où l'habitude nous faisions le trajet en vélo je ne sais pas ce qu'on a fait de nos vélos. j'étais étudiant en Louvain en troisième année de droit et j'ai été réveillé par les avions allemands qui survolaient Louvain c'était l'envahissement l'envahissement de la Hollande l'envahissement de la Belgique. Nous habitions à ce moment-là en 40 à Knoch-le-Zout nous avons assisté au 10 mai 40 aux premiers incidents parce que les avions bombardé le champ d'aviation de Knoch et pour nous on n'a pas dû entendre à la radio la déclaration de guerre nous savions que c'était la guerre. C'était très tôt au matin que tout ça s'est mis en route et au moment des premiers bombardements ici à Knoch nous sommes nous autres petits garçons j'avais 14 ans à l'époque nous sommes montés sur nos bicyclettes et nous étions sous la dique et sous la dique nous voyions les avions allemands tourner dans le ciel. Donc là nous n'avons pas dû avoir de confirmation de guerre nous savions qu'on était en guerre. Et qu'est-ce que vous avez éprouvé à ce moment-là ? De la rage. Mon père déjà du temps de pied de paire renforcé avait dit à ma mère de ne pas rester le long de la Meuse si jamais il y avait on aboutissait à un conflit. Papa était parti et à un moment donné maman a dit c'est trop dangereux toutes ces armes qui traînent on va les mettre dans une malle et nous avions une serre avec des raisins et un tas de charbon au cas où dans cette serre. et nous avons enlevé le tas de charbon on a creusé et on a mis la malle dans la terre et on a remis le tas de charbon au-dessus. L'après-midi nous avons un oncle qui a habité la France un frère de maman qui est venu nous dire il faut partir à l'évacuation parce que la guerre va être terrible ça va faire beaucoup de morts il va y avoir beaucoup de bombardements toutes les villes vont être bombardées et nous devons partir vers la France. Les anglais avaient envoyé deux frégates à Roek van Holland pour prendre la reine de l'Orlande les gens de la cour et tout le personnel diplomatique des pays alliés. et mes parents ont eu une heure pour faire deux valises pour rejoindre en voiture Roek van Holland et ils ont été embarqués avec tout le corps diplomatique des alliés et ils sont arrivés à Londres le lendemain de la guerre. Et moi j'ai été séparé d'eux pendant les 50 guerres. Pour comprendre pourquoi tant de gens partent la Belgique c'est 8 millions d'habitants on estime on n'a pas de chiffre précis mais que 1,5 millions à 2 millions de personnes ont du moins essayé de partir. Il faut se dire que pour cette génération là encore une fois la première guerre c'est pas si loin le souvenir de ce qui s'est passé en août 1914 est très présent. En août 1914 quand les allemands ont attaqué la Belgique il y a eu plus de civils qui ont été tués au cours de ce mois d'août 1914 que de militaires. Donc il y a eu 6000 civils belges avec des massacres très connus comme les massacres d'Andenne de Dinan 670 morts et donc pour les habitants ce souvenir là il fait que lorsque l'alerte est donnée le 10 mai 1940 à 5h du matin et bien certains ne voient d'autre issue que de fouiller et donc ceux qui fouillent les premiers ce sont évidemment les populations de l'est de la Belgique puisque c'est par là qu'arrivent les allemands. Alors comment est-ce qu'on s'en va ? Par tous les moyens dont on a à sa disposition. La plupart des gens n'ont pas de voiture en 1940 donc la plupart des gens vont prendre le train prendre le vélo les charrettes vont partir à pied vont essayer de se hisser dans des camions dans des bus bref tout ce qu'on peut mobiliser comme moyen de transport va être utilisé et il va s'ensuivre évidemment à un chaos indestructible parce qu'on a non seulement tous ces civils qui prennent la route mais il y a aussi les armées allemandes qui avancent et donc c'est une véritable situation complètement chaotique où à certains endroits les colonnes de réfugiés elles sont bombardées on a tous en tête des images on a beaucoup montré ça au cinéma de civils qui sont bombardés qui doivent se cacher de parents qui perdent leurs enfants de familles qui se retrouvent éclatées morcelées et non seulement ces réfugiés dans un premier temps leur idée c'est de rallier la côte belge là aussi le souvenir de 14-18 il y a eu une petite bande du territoire belge qui est restée libre et de là certains sont partis pendant la première guerre mondiale en Angleterre aux Pays-Bas en France il ne faut pas oublier que pendant la première guerre mondiale il y a eu 5 à 600 000 belges qui ont passé la guerre ailleurs c'est presque un petit 10% de la population donc c'est clair que ce souvenir-là il est très très présent en 1940 pendant ce temps alors que les troupes allemandes ont passé la première ligne de défense les troupes belges reçoivent l'appui des forces alliées avec qui elles doivent se coordonner l'armée belge va donc se positionner depuis Anvers jusqu'à Louvain et dès la journée du 10 mai 1940 nous recevons l'appui de troupes britanniques de Louvain jusqu'à Oivre d'une armée française qui se place au nord de Namur d'une autre armée française au sud de Namur derrière la Meuse et la 10ème division d'infanterie du général Pire se trouve dans le secteur de Louvain qui est exactement le point de jonction entre les forces belges et les forces britanniques pendant qu'il était en position à Louvain il a appris qu'il y avait une division anglaise qui venait en soutien et qui devait théoriquement l'occuper alors comme il a dit moi je n'ai pas d'ordre de retraite je reste sur place si vous voulez vous installer installer votre artérie et tout ça derrière vous pouvez le faire tant mieux on a deux artéries plutôt que nous or cette division était commandée par le général Montgomery il devait céder la place à Montgomery il y a eu l'ordre de retrait c'était cet or je crois si mes souvenirs sont bons on lui arrivait pendant la nuit d'ailleurs vers 11h du soir et il l'a fait il a cédé une demi-heure après je ne sais pas comment les allemands le savaient mais les allemands ont attaqué et les anglais ont été déboutés des positions ce qui fait que papa a dû réoccuper les positions il a remis aux anglais rebelote de nouveau la même chose il a été deux fois reprendre Louvain voilà ce qu'il m'a dit ça s'est passé deux fois consécutivement et puis alors vers 4h du matin il a dit écoutez maintenant moi je recule parce que dès qu'il va faire jour je vais attraper l'estuca sur le dos à un moment donné dans leurs explications probablement la deuxième fois où il a dû retourner il a dû dire à Montgomery mais vous feriez bien d'apprendre votre métier voilà le général Pierre voulait continuer à défendre Louvain avec les unités belges et les britanniques estimaient que c'était à eu de défendre Louvain et à un moment donné le général Pierre a failli se faire arrêter vers le 12-13 mai 1940 par ses collègues britanniques qui estimaient que c'était un gêneur et il y a eu des frictions entre les troupes belges et les troupes britanniques sur le terrain et au niveau du général Pierre avec l'état-major anglais présent à ce moment là-bas c'est un exemple de mauvaise coordination de troupes sur le terrain et de mauvaise concertation entre généraux devenus alliés quand même ça ce sont les incidents de Louvain malheureusement l'attaque allemande qui s'était déclenchée au nord dans la région du canal Albert n'est en fait qu'une attaque secondaire l'attaque principale va avoir lieu au travers des Ardennes pour forcer le passage de la Meuse dans la région de Sedan les allemands vont y réussir très vite et ils vont alors entamer un mouvement qui est vraiment un coup de faucille en direction de la mer et de l'embouchure de la Somme de telle façon que ces troupes seront prises dans un grand piège pendant que Jules et Charles sont quelque part au front que Josette et sa maman fuient en train Jean qui est censé les rejoindre avec un autre train est contraint de changer ses plans trouver un vélo et improviser j'ai trouvé là dans les hôtels qui avaient été en partie démolis de quoi boire ce que j'ai fait et puis je suis continué je suis arrivé sur la hauteur de Tournai où j'ai vu le bombardement de Tournai je suis passé donc à travers quand c'était fini pour arriver à Dottigny où j'ai été recueilli par Madame Marraine et quoi tu étais en vélo sur les collines oui oui en vélo et tu étais tout seul et tu as assisté comme ça j'ai vu bombarder j'ai vu bombarder tourner ce qui n'était pas et d'ailleurs qu'est-ce que tu ressentais quand tu voyais ça ce que je ressentais est-ce que tu étais effrayé si oui j'étais effrayé j'étais effrayé et d'ailleurs ça aura une conséquence après parce que arrivé à Moucron nous y sommes restés exactement trois jours trois jours après débarquaient les Anglais qui mettaient tout le monde à la porte parce qu'ils disaient on va se battre par ici allez il faut partir ce qui fait que avec là pendant que j'étais là pendant les trois jours j'ai fait connaissance d'un ou deux un ou deux jeunes hommes je ne sais pas plus dire comment ils s'appelaient et nous sommes partis à vélo tous les trois puisqu'il fallait partir et nous avons monté comme ça le long le long de la frontière menin nous sommes arrivés à Dunkerque je me dis mais ça ne va pas on ne va pas rester à ne rien faire comme nous étions toujours dans la période dans la région où c'était pas encore occupé par les allemands je me dis je vais aller un peu jusqu'à Furne pour voir s'il n'y a pas des renseignements parce que à cette époque là dans toutes les villes il y avait d'énormes placards sur lesquels on mettait des messages je suis passé à tel je suis passé je vais à l'eau et j'étais voir si papa était là mais il n'y avait rien et à ce moment là Furne a été bombardé et bien tu étais en plein on panique on panique au point où j'ai vu une entrée de magasin je me suis couché à plat avec mon vélo je suis croyant que j'étais protégé par mon vélo j'avais pas de protection mais pour moi dire et puis dès que ça a cessé je suis remonté sur mon vélo et je suis parti retrouver à Havkapelle les copains pendant ce temps la fille et la femme du général voyagent en train en direction des côtes françaises nous sommes arrivés au port de Boulogne où tout était encore relativement calme il y avait beaucoup 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 de passages de troubles c'était effrayant il y avait de tout il y avait même des soldats qui transportaient leur bagage avec une perche sur l'épaule et des trucs au-debout exactement comme en Asie et à un moment donné nous étions assis comment dirais-je il y avait une espèce de cabane de baraque de douane ou de je ne sais pas quoi fermée les obus ont commencé à tomber partout il y en avait partout 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 il y en avait oh maman disait son chapelet elle disait son chapelet tout haut et à un moment donné j'ai entendu un bruit de vert et plus rien plus un mot rien du tout et j'ai regardé et alors j'ai vu évidemment bon elle avait le crâne ouvert elle avait le crâne ouvert elle avait évidemment du sang et en plus de ça le clic que j'avais entendu de vert c'était une bouteille de vin qu'elle avait à côté d'elle et qui avait été cassée ce qui fait que mon souvenir c'est il y avait beaucoup de rouge c'était du vin rouge avec du sang enfin bref et à ce moment là le médecin qui était là je ne sais pas comment ça s'est fait on devenait fou on devenait complètement fou il m'a dit il ne faut pas rester là il avait probablement vu que pour maman c'était inutile nous avons couru pour trouver un abri donc nous étions au port face à l'eau et il y avait toutes les maisons du port on a été frappés on a été frappés aux maisons pour qu'on nous ouvre et les français ne voulaient pas ouvrir enfin il y en a quand même une porte qui s'est ouverte nous nous sommes engagés dans toutes les deux le chose et moi et on est descendu à la cave où il y avait déjà plein de monde et alors les obus tombaient tellement près que nous avons eu l'impression qu'il y avait des gaz alors on a pris des mouchoirs on a essayé de se mettre des mouchoirs sur le nez pour ne pas être gazé etc mais c'était simplement l'odeur de la poudre ça tombait tellement près qu'on sentait l'odeur de la poudre des obus lui est parti il a dit je vais voir votre maman maintenant j'oublie qu'il y avait une dame aussi qui était avec nous depuis le départ et à deux nous sommes sortis quand il n'y a plus eu d'obus cette personne et moi on a dû chercher un abri parce que je ne voulais pas quitter Boulogne tant que maman vivait encore tant que je ne l'avais pas revue et nous avons trouvé une maison où nous sommes restés pendant trois jours il y avait des des allemands qui tiraient des toits mais je me suis dit tant pis on verra bien et alors avec la dame nous sommes allés à l'hôpital et là j'ai dit je veux bien rester travailler ici laver nettoyer mais je veux rester avec ma mère mais je ne l'ai pas revu maman avait beaucoup d'argent sur elle et la dame est allée prendre cet argent et a dit à maman parce qu'elle se disait elle est dans le coma mais elle entend encore elle a dit c'est pour Josette je vais remettre ça à Josette et elle m'a remis l'argent et puis nous sommes partis il n'y avait rien à faire nous sommes partis on ne voulait pas elle était morte elle était morte la religieuse a dit de toute façon ce sera une fosse commune on la mettra dans une fosse commune mais je m'arrangerai pour la mettre au-dessus qu'elle soit facile à retrouver nous sommes partis à pied pour revenir en Belgique on a suivi des routes où il y avait encore des restes de bombardements il y avait encore des corps en morceaux des petites jambes d'enfant des petits souliers oui et nous sommes arrivés avec tout ça dans la tête au bord de l'Alice où nous a repêché tu sais celui qui fait les les dents de mort les huiles Iseguem et bien ce monsieur venait avec son chauffeur et une grosse voiture il venait d'Iseguem où il avait son usine d'huile parce qu'il avait sur l'Alice des péniches avec des arachides pour lui ces péniches d'arachides et il venait voir dans quel état elles étaient ces péniches figure-toi que toutes celles qui étaient avant étaient coulées qui n'étaient pas lui et toutes celles d'après qui n'étaient pas lui étaient coulées aussi il y avait les siennes qui étaient restées donc en parfait état il était tellement content que quand il s'est arrêté il a dit vous venez d'où enfin on lui a raconté un petit peu ce qui s'était passé etc il nous a pris en voiture et alors il m'a ramené chez lui où je suis restée il m'a vraiment ils ont été charmants ils m'ont ils m'ont gardé comme si on était si j'étais leur fille jusqu'à ce qu'on ait retrouvé papa à la fin du mois de mai le piège s'est vraiment refermé la totalité de l'armée belge ainsi que des troupes britanniques et françaises se trouvent prises au piège dans la poche de Dunkerque Hitler les tient il a la main sur le territoire matériel en quelque sorte mais il commence aussi à envahir les esprits ce pourquoi il est doué en lâchant des tracts pour faire ployer la volonté des derniers résistants à ce moment là la bataille est devenue désespérée et pour éviter des pertes inutiles le roi Léopold décide de capituler pendant que la plus grande partie des troupes britanniques et aussi un bon nombre de soldats français peuvent rembarquer à Dunkerque les britanniques vont pouvoir sauver leurs hommes pas leur matériel mais leurs hommes c'est le principal beaucoup de soldats français aussi peuvent évacuer à partir de Dunkerque et c'est une opération extraordinaire où l'on voit tout ce qui peut flotter qui est réquisitionné y compris les petits bateaux de pêche les petits bateaux de plaisance qui viennent rechercher tous ces hommes sur les plages de Dunkerque pour les ramener vers les cônes britanniques et à partir de là bien entendu ils pourront continuer la lutte lorsque le roi Léopold III le 28 mai 1940 capitule sans condition les réactions internationales côté alliés sont extrêmement négatives les français surtout crient à la trahison car ils ont été mal prévenus de l'état de déliquescence de l'état d'extrême faiblesse dans lequel était tombée dans lequel était tombée l'armée belge et cette capitulation du roi Léopold III leur tombe sur la tête après une succession de nouvelles plus désastreuses les unes que les autres et les britanniques vont embrayer sur la grande indignation française quoi ? vous nous avez appelés nous sommes entrés en Belgique nous nous sommes découverts en entrant en Belgique avec notre armée qui est aussi défensive et alors qu'on a dû mener des actions offensives à la rencontre de l'armée allemande et maintenant que nous sommes en Belgique maintenant qu'on est encerclés à vos côtés vous capitulez sans même nous prévenir ou à peine après nous avoir prévenus ça ne va pas c'est une trahison et du côté de l'Allemagne naturellement on se frotte les mains c'est la preuve que les alliés sont en train de s'écrouler et l'Italie fasciste qui hésitait encore à entrer en guerre estiment qu'à partir du moment où la Belgique cesse le combat ça va très très mal pour les alliés elle va s'apprêter à entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne contre les alliés en donnant un bon coup de poignard dans le dos de la France c'est au quartier général allemand dans un château en Belgique que le général-major de Rousseau signe l'acte de capitulation malgré que le Führer l'exige sans condition la Belgique obtiendra les honneurs de la guerre sorte de respect du vainqueur envers le vaincu car certaines troupes belges se seront remarquablement défendues quand le roi Léopold a capitulé il y a un grand flottement parmi l'armée belge parmi les soldats certains imaginaient qu'on allait encore poursuivre le combat pendant plusieurs jours ils n'étaient pas spécialement ravis parce qu'ils se sentaient dominés par les Allemands mais ils étaient prêts encore à accomplir leurs devoirs et à partir du moment où il y a capitulation les soldats sont les bras ballants et puis ils vont arriver les soldats allemands ils doivent rendre leurs armes aux soldats allemands pas mal de soldats cassent leurs armes démolissent leurs fusils essayent de rendre inutilisables leurs canons pas tous et puis ils se demandent ce qui va arriver ce qui va leur arriver et cette masse de plusieurs centaines de milliers d'hommes va être dirigée petit à petit vers des centres de rassemblement et puis parfois dans des trains parfois dans des péniches même mais à pied aussi des centaines de milliers d'hommes vont être dirigés vers l'Allemagne les Allemands leur disant chaque fois mais on va bientôt vous libérer c'est la fin des combats allez un peu plus loin on vous libérera et de fait les Allemands sont tellement éberlués par leur victoire rapide sur l'armée belge que des dizaines de milliers et des centaines de milliers d'autres soldats belges réussiront à passer à travers les mailles du filet allemand et à rentrer chez eux parfois en uniforme parfois en civil et pas à partir comme prisonniers de guerre en Allemagne mais à peu près allez 250-300 000 prisonniers de guerre belges vont être faits par les Allemands et expédiés dans les camps de prisonniers outre-Rhin et à ce moment-là à partir de l'automne 1940 une partie de ces prisonniers de guerre va être libérée ce sont les Flamands ce sont les néerlandophones parce que les Allemands estiment que c'est un peuple frère germanique la Flandre tandis que les Wallons c'est plutôt un peuple roman ils parlent français c'est des sortes de français donc présupposés plus hostiles envers l'Allemagne nationale socialiste que les Flamands et en même temps l'Allemagne pratique cette politique-là pour diviser les belges entre eux évidemment et donc au bout du compte à peu près 150 000 soldats flamands pourront rentrer chez eux et 75 000 soldats Wallons ou belges francophones resteront pendant plusieurs années parfois 5 ans derrière les barbelés des camps de prisonniers de guerre allemands outre-Rhin on est dans une logique où normalement tout acte du roi doit être couvert par la responsabilité ministérielle donc fin mai il y a un désaccord les ministres quittent le territoire parce qu'ils ne veulent pas non plus tomber entre les mains de l'occupant là aussi le même souvenir de 14-18 le roi capitule et grosso modo à l'été 1940 le roi est plutôt populaire il a capitulé il a fait en sorte que les combats cessent sur le territoire il est resté en Belgique donc véritablement il apparaît comme le sauveur le gouvernement ils apparaissent si on veut employer des termes un peu crus comme une bande de lâcheurs ils se sont tirés et donc à l'été 1940 une partie du gouvernement se demande mais est-ce qu'on ne devrait pas rentrer nous aussi et donc là l'occupant dit non l'occupant refuse le retour du gouvernement et donc le gouvernement va commencer à se diviser en plusieurs groupes et c'est je dirais grosso modo une histoire qui va durer jusqu'à l'automne 1940 et à l'automne 1940 les quatre principaux ministres arrivent enfin à Londres et vont commencer à incarner le gouvernement belge et progressivement mais ça va prendre du temps ils vont à nouveau asseoir leur légitimité et donc gagner en popularité et donc le gouvernement belge va apparaître comme l'incarnation d'une certaine forme de résistance de l'extérieur mais à l'été 1940 la popularité du gouvernement belge est réduite à néant tandis que les allemands font un tri entre qui sera expédié vers les camps et qui peut rester Charles quitte le pays avec une foule de prisonniers Jules aux cheveux grisonnants loin de son fils se glisse dans une file d'officiers de réserve et se fait passer pour capitaine d'industrie ce qui lui permettra de rentrer chez lui Jean lui est redescendu à vélo depuis la côte Je suis arrivé à Namur il n'y avait personne dans la maison je me suis installé et mon père est rentré il était étonné de me voir seul ni ma mère ni ma soeur alors je lui ai raconté ce qu'il y avait j'ai fait des provisions pour vous dire j'avais retenu que pendant la guerre de 14 le café valait cher alors j'ai acheté 20 kilos de café vert qui nous a servi d'ailleurs pendant toute la guerre ça a servi à faire du troc et j'avais aussi acheté un certain nombre de kilos de cette espèce de graisse blanche pour faire des frites c'était des souvenirs que j'ai conservés directement de cette époque-là jusqu'au jour donc où mon oncle est venu en disant que Josette avait refait surface et que donc il nous annonçait que maman avait été tuée donc dans le bombardement de Boulog après le retour de de France où il s'était passé beaucoup d'événements comme tu sais j'ai trouvé le des cigarrillos un paquet de cigarrillos dans le bureau de papa et il avait marqué dessus le dernier cadeau de ma bien-aimée Flora ça je n'aurais jamais cru de papa de ma bien-aimée Flora il devait aimer ma mère d'une façon extraordinaire mais très retenue d'une façon très retenue d'une façon très comment dirais-je je ne dirais pas froide parce que ça ce serait l'inverse mais manifester manifester ouvertement ses sentiments ça il ne le faisait pas il y avait beaucoup de jours où il appelait ce qu'il appelait le spleen c'est-à-dire une espèce de mélancolie il avait des bouquins de mathématiques avec des problèmes en quantité et il passait son temps à faire des comment dirais-je des exercices il essayait de trouver la solution ça était un gros drame un gros drame pour lui qui s'est enfermé dans une tour d'ivoire d'ailleurs papa et Josette elle était donc après avoir subi tout tout son exode a dû remplacer maman et lui prendre en main toute la maison la vie va donc reprendre son cours mais sous la domination allemande une ambiance très particulière car tandis que l'Allemagne et la collaboration s'installent Jules Pire est sollicité pour entrer dans la résistance par le colonel Charles Klazer un des fondateurs de l'armée secrète de l'armée secrète de l'armée secrète de l'armée secrète et l'armée secrète de l'armée secrète de l'armée secrète Sous-titrage ST' 501